Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, nous allons parler de marketing, mais sans se faire exploser la tête. La semaine prochaine sort le dernier volet de la saga Star Wars. Et en tant que grand fan, dans cette vidéo un petit peu spéciale, je voulais partager deux choses que nous avons peut-être en commun. La première, c'est effectivement notre passion pour l'entrepreneuriat et le marketing, sinon tu ne serais pas sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo. Et la seconde, c'est Star Wars, ça c'est propre à chacun. Mais je voudrais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, trois leçons que j'ai pu retirer depuis 1977 de l'aventure Star Wars. La première concerne les idées que tu peux avoir. Lorsque tu as une idée pour ton business ou pour démarrer un business, eh bien ce n'est pas toujours très simple. Parfois il faut le sacrifice. Et souvent ce sacrifice s'avère payant. Je t'explique le parallèle d'Extra Wars. Lorsque le premier film est sorti en 1977, George Lucas n'avait pas assez de budget pour finir de tourner. Il a donc été demander une rallonge au studio qui lui a refusé. Il a donc eu une idée qui paraissait complètement folle à l'époque, qui était d'abandonner les droits sur les entrées, mais de conserver le droit sur le merchandising, sur les figurines, sur les jouets. A cette époque, le merchandising ne fonctionnait absolument pas. Star Wars a été vraiment le premier film pour lequel le merchandising a fonctionné. Et cette idée qu'a eu George Lucas d'abandonner quelque chose qui paraissait bankable, au profit de quelque chose qui ne marchait pas, a fait sa renommée et surtout a fait sa richesse. Il lui a permis de boucler le premier opus de la saga Star Wars que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième point, il s'agit du côté obscur du marketing. Bien souvent, les marketeurs qui te promettent des millions utilisent la peur. La peur que tu manques une opportunité. La peur que ta vie reste médiocre si tu ne passes pas à l'action. Eh bien, il en va de même pour ton concept, pour tes idées. Il y a deux mois et demi en arrière, quand j'ai attaqué à faire des vidéos régulièrement sur Youtube, si j'en avais parlé à des amis ou à des confrères, ils m'auraient dit « Ouais, mais t'embêtes pas, tu comprends, ça ne va pas marcher, tu vas passer du temps. Une vidéo, il faut l'écrire, il faut la tourner, il faut la monter, il faut chercher l'état, il faut chercher l'accroche. » Bref, ils auraient gentiment, en essayant de me conseiller, fait renoncer par peur. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses dans ton business, ne te préoccupe pas de ce que peuvent dire ou penser les gens. Bien sûr, il faut prendre des avis, c'est important, mais le plus important, c'est que tu fasses à ton idée, avec tes valeurs, avec ta personnalité et qui tu es. Ne te laisse pas embarquer par les croyances limitantes que peuvent avoir les uns ou les autres et qui finalement, si tu les écoutes, vont t'empêcher de mener à bien ton activité. Enfin, troisième astuce, c'est le petit conseil de Maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaye pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu commences à utiliser Facebook, Instagram ou YouTube pour développer ton activité et que sur tes premières publications, tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de partage et les choses ne fonctionnent pas comme tu l'espères, eh bien, continue. N'essaye pas un truc et puis de te dire, par exemple, la publicité Facebook, j'ai dépensé de l'argent, ça ne m'a pas rapporté chiffre d'affaires, ça ne m'a pas rapporté clients, ce n'est pas pour moi. Fais-le. Faire une vidéo par semaine sur YouTube, eh bien, ouais, j'en ai marre, il n'y a pas de vues, les gens ne partagent pas, les gens ne commentent pas, ce n'est pas grave, fais-le. Ne commence pas quelque chose pour ton business en espérant avoir des résultats immédiats. Alors, il se peut que ta vidéo, la première que tu sors sur ta chaîne YouTube, devienne virale, mais ne te décourage pas par l'assence de résultats. Beaucoup de gens, parmi les gens que je côtoie, me font souvent la réflexion des entiers, « Tiens, on a vu ta publication, ah, c'est super ! » Et je leur dis, « Mais pourquoi tu n'as pas posé un like, un commentaire, pourquoi tu n'as pas partagé ? » Et ils répondent, « Ah ben non, c'est juste parce que j'aime bien, et puis voilà, je voulais que je le dis pour ton soutien. » Donc, ne te borne pas à l'absence de réaction, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas marcher, ça veut dire que les choses prennent du temps. Donc, fais-le. Ne le fais pas d'ailleurs, mais n'essaye pas. Si tu fais des essais à droite, à gauche, tu vas te disperser, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie pour finalement n'avoir aucun résultat. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Moi, je te laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. Et peut-être que je te parlerai de Star Wars parce que, oui, je vais aller le voir mercredi lors de sa sortie nationale, en grand fan, certainement en cosplay, parce que j'aime ça, le cosplay, j'aime Star Wars. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et surtout, le plus important, tu veux t'abonner à cette chaîne. Tu veux partager les contenus. Tu veux commenter. Allez, c'était Geoffrey, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501